et salut les bandits je parle doucement parce que je suis dans la caravane charlotte elle encore en train de dormir je suis en train de finir un montage voyez je suis en train de finir un montage et en fait on a une petite surprise une grosse grosse surprise on a jérôme et laetitia et les enfants qui sont venus ils sont venus boire un café en fait ils ont fait quand même 500 km pour venir donc ils sont arrivés hier il était minuit et je sais pas si j'ai dit mais là on est samedi matin donc ils sont arrivés à minuit ils se sont garés on n'a pas poté quoi cinq minutes dehors on était tous morts là il est 8h27 je me suis couché à quatre heures pour faire mon montage et donc voilà ils sont partis se coucher et on a dit on va faire la surprise aux enfants donc je finis de mettre en ligne à ma vidéo parce que je suis vers la fin et je vais essayer de choper l'instant où théo et lucie ils vont voir ils vont voir les petits à jérôme et laetitia parce qu'ils s'entendent super bien et je pense qu'ils vont être super content de de les voir donc je finis tout ça je m'habille et je vais essayer de vous choper l'instant où ils vont se voir voilà je vous dis à tout à l'heure j'ai fini de j'ai fini de mettre vidéo en ligne et là je commence à voir dans la caronne parce que l'on les voit bien j'ai une vision théo et lucie qui commencent à se lever en fait il ya le cas qui vient le matin marcher dessus il vient marcher sur la frangine et à théo ça y est réveillé bon je me prépare je me prépare tu t'attends à quoi un mâle pour allumettes on leur a dit qu'ils avaient une surprise mais c'est qui c'est pas eric et sylvie non je reconnais le logo c'est l'enfant de famille ah bah d'accord c'est du beau alors vous êtes perdu vous êtes venu boire un café comme c'est là vous avez même gps que loïc vous avez ouaise vous avez ouaise ah voilà c'est ça bah t'as encore en pyjama ils vont pas sortir ouais je suis prête à 8h 8h30 jérémy va venir et va nous filmer ouais exactement exactement bonjour monsieur bandy bonjour ... Bonjour à tous, je suis en très bonne compagnie. Coucou tout le monde ! Toujours les mêmes. Alors si je fais une petite vidéo, oui, on finit le week-end avec les amis. C'est ça qui est bien quand ils ont des camping-cars, c'est qu'ils peuvent dormir dans le jardin. C'est pas faux. Ça c'est les joies du camping-car. Même quand le jardin on se fait réveiller. Ah ouais, c'est sûr. Ce matin, c'est quoi ? Par le tracteur ou par moi ? Par les deux. Ah ouais, mais c'est comme ça, nous on enquille, on se couche tard et on se lève tôt. C'est pas réveillant en faisant le faisant ? Il va falloir que tu te mettes à la page. T'as pas entendu, je suis là, je lui fais le faisant. Madame ? Donc alors, si je fais une petite vidéo, c'est pourquoi ? C'est en fait pour vous montrer un truc que Loïc aime bien faire. C'est la pêche à l'aimant. C'est-à-dire, on ne pêche pas des poissons mais on pêche des vieux trucs. En plus, on peut dire que c'est dans l'air du temps, c'est écologique au final. C'est écologique. Parce qu'on nettoie la rivière. On nettoie les rivières, tu remontes des trucs insolites. Donc c'est un aimant qui fait combien de puissance celui-là ? Celui-là, c'est 210 kg. Je ne vais pas le mettre trop près parce que comme c'est une puissance magnétique, il ne faudrait pas que ça devienne plus dans l'air. Donc voilà, moi ça fait longtemps que je voulais faire ça avec Loïc et on va voir ce que ça donne. On balance ça dans l'eau, on ne ramène rien et jusqu'au jour, on ramène un truc en fait. C'est ça ? Souvent, tu as toujours un truc en général ? Souvent, tu as toujours des trucs. Donc moi, je connais des petits spots qui pourraient être sympas. On va y aller. On va voir ça. Et on verra quoi. Donc voilà, on vous emmène avec nous pour cette petite matinée pêche à l'aimant. C'est parti mon kiki ! On vous emmène sur un petit endroit, on porte du Loire. Le Loire et pas la Loire. C'est la Sarthe et le Loire qui se rejoignent. Oui. Ça se rejoint. Ça va où après ? Ça va dans la Maine ? Ça va dans la Maine et la Maine. La Mayenne, la Sarthe et le Loire qui vont dans le Maine. Il y a vraiment un truc comme ça ? Pas même plus froid qu'on raconte de la merde. Non, non. Et le Maine, mais si on raconte de la merde, les gens vont nous reprendre. C'est ça qui est bien. Et si ma mémoire est bonne, le Maine, c'est le plus petit fleuve de France. Parce qu'il ne fait que 6 ou 7 kilomètres. C'est ça ? Et après, ça se gêne dans la Loire. Hein ? Et ce n'est pas grave si tu dis de la merde. Moi, je sais que par chez moi, ça s'appelle les basses vallées en juine. Et c'est le plus grand lac éphémère d'Europe. Quand il y a les inondations ? Voilà. Mais il y a la Mayenne qui se rejoint dans la Sarthe. Oui. Et le Loire aussi. Et tout ça, ça se rejoint dans la Maine. Après, la Maine, ça fait un gros cours d'eau. Et ça se gêne dans la Loire. Dans la Loire. Je crois que c'est ça. Normalement... Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas très loin. De toute façon, chaque goutte d'eau se rejoint au bout d'un moment. De toute façon, à un moment donné, ça se rejoint. Et la Loire, tu sais où est-ce qu'elle débute ? Au Mont-Gerbier-de-Jean. C'est vrai ça ? Oui. Est-ce qu'il n'y a qu'une source ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Il n'y a qu'une source. Non, il y en a plusieurs. Et bien là, le départ, c'est... Et bien ils ne sont pas d'accord là-dessus. Et bien ils te le diront en commentaire. C'est le Mont-Gerbier-de-Jean. Le Mont-Gerbier-de-Jean. Voilà. Tout à fait. Et bien moi, j'ai vu un reportage qui paraît qu'il y en a plusieurs. Alors, voilà. Dites-nous si vous aussi vous êtes d'accord ou pas. Est-ce qu'il y a plusieurs sources de la Loire ou est-ce qu'il n'y en a qu'une seule ? Au Mont-Gerbier-de-Jean. De Mont-Miraille. Voilà. Non, c'est ça. C'est mon Gerbier-de-Jean. Mon Gerbier-de-Jean. Donc dites-nous si on a raison ou pas. Il va falloir que je regarde quand même. J'ai un doute. Ah. Mais des fois, tu pars sur un truc. Moi, je parle de la Loire. Ne pas confondre la Loire, la Loire, la Sarpe, la Mayenne. Merde. Et la même. Mais... Donc, alors là, on est à... Bazouge. Vous voyez encore une aire camping-park-park là derrière. C'était un petit camping avant. Ça a été racheté. Maintenant, il faut payer. De toute façon, c'était payant avant. Mais par contre, ça a l'air d'être vraiment sympa. Je n'irai pas mettre 12 balles pour passer une nuit ici. Voilà. C'est exactement toujours le même problème. Mais ça a l'air d'être vraiment joli. Regardez. Voilà. Donc là, on va arriver avec les copains. Et on est juste à côté de l'air. L'air de camping-car à Bazouge-sur-Loire. Voilà. Si vous ne connaissez pas, maintenant vous connaissez. Branchement électrique, ça fait un peu comme un petit camping en fait. Voilà. Voilà. Alors ? Donc c'est quoi le principe ? On jette ? On jette super loin. Ah, tu as chopé un truc. Ouais. Un clou. C'est quoi ? Fais voir ? Un vieux clou de toiture. Première récolte. Un clou ? Par contre, il faut le lancer. C'est lourd ? Allez, vas-y. Attention. Attention à l'acteur. Attention les enfants. Je vais lancer comme ça. Je vais essayer de lancer de côté. Un clou ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501